Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ce paysage de la campagne écossaise, alors en fin d'été parce que l'herbe elle est plus si verte que ça. C'est une aquarelle qui prend, enfin si vous la faites au même format que moi, un peu plus de trois heures, entre trois heures et trois heures et quart. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent et qui font des commentaires. Vous avez donc le matériel qui est ici, bien sûr vous pouvez changer les couleurs, moi aussi les couleurs que j'ai utilisées avec les pinceaux que j'ai utilisés. L'esquisse est proposée en téléchargement comme d'habitude sur le site et donc cette aquarelle sera disponible en explication pas à pas, donc guidée en temps complet et réel bien sûr sur Patreon dans la semaine parce que comme elle dure trois heures, il va falloir que je la fasse. Alors sinon on protège, donc une fois qu'on a fait la esquisse, on protège le pont et puis le hameau et les pierres au premier plan, c'est tout, on a du liquide de masquage et ensuite on mouille et on fait donc le ciel. Alors le ciel je l'ai fait pâle de manière à ce qu'en fait on mette en relief le hameau et surtout le pont. Donc au niveau du ciel c'est du bleu, le bleu avec du rose de garance, vous prenez du rose avec un rose permanent ou une alizarine, enfin voilà un bleu avec un rouge qui teinte légèrement en violet le ciel. Enfin vraiment c'est juste pour réchauffer le bleu de cobalt. Alors par contre on peint sans tenir compte de la montagne à gauche et c'est vraiment dans le mouillé. C'est-à-dire que ce qui va faire la différence avec la montagne ce sont les couleurs en fait. Et par contre au niveau de la montagne à gauche, comme d'ailleurs celle de droite, les couleurs que vous mettez, il ne faut pas s'approcher de trop près du trait de l'esquisse parce que comme c'est mouillé, la peinture elle va filer vers le ciel et ce n'est pas ce qu'on veut. Alors j'ai incliné mon aquarelle vers le bas de manière à ce que le pigment aille plutôt vers le bas et ensuite je continue, donc le gris c'est du bleu avec du rouge clair et ensuite j'ai continué avec du vert. Donc on laisse sécher, enfin vous mettez du vert si vous avez envie de faire du vert, moi je voulais que les deux nuances se mélangent. Donc ensuite on attend que ça sèche, on humidifie la partie arbre et avec le pinceau numéro, alors c'est du 10, mais ça peut être du 8 aussi, ça dépend de la taille de votre aquarelle. On esquisse, enfin on suggère des arbres de façon très simple, c'est juste, on suggère vraiment les cimes des arbres. Alors le vert c'est du vert viridien comme tous les arbres d'ailleurs, le vert foncé c'est du viridien, alors soit avec du bleu foncé ou bien là j'ai mis du violet de cobalt qui me donne un vert profond et puis le vert clair c'est de l'oréolin avec du bleu et de la terre de sienne brûlée ou bien il y a des moments je prends carrément le vert olive, je pioche un peu dans ces trois nuances, du coup ça me fait des arbres qui ont des couleurs différentes. Ensuite on continue le pré, j'ai ajouté, donc dans mes deux verres, le vert clair, le vert plutôt jaune, le vert moyen et puis le vert foncé qui était donc avec le viridien, j'ai ajouté un petit peu de terre de sienne par-ci par-là, voilà. Et donc ça c'est dans l'humide et ensuite une fois à gauche, et puis derrière les maisons c'est sec puisque je l'ai fait tout à l'heure quand on a fait les montagnes, et donc je suggère des arbres, voilà, donc de façon très simple aussi, c'est un mélange de verre, du verre foncé que j'ai fait avec un petit peu de verre olive, voilà, et je le peins à sec avec le pinceau numéro 10. Voilà, donc les toitures et puis les murs sont protégés par l'équipe de masquage, du coup on peint nos arbres tranquilles, voilà. Donc après je donne du relief un peu aux arbres, c'est-à-dire que j'y ajoute en bas, et le verre foncé, le même verre foncé que j'ai utilisé pour les arbres derrière, voilà, et de manière à... Alors par contre il faut faire attention à ce que l'ombre des... Puisque la lumière vient de la droite, il faut faire attention à ce que l'ombre des sapins derrière ne vienne pas toucher les arbres qui sont au bord de la route, c'est pour ça que j'ai ajouté un petit peu de terre de sienne brûlée pour différencier, parce que sinon ça va se toucher, ça va faire une masse verte et ce ne sera pas terrible en fait. Voilà, donc après si vous voulez faire des arbres un peu plus grands, un peu plus hauts, de manière à ce que c'est un peu plus réaliste, moi j'ai ajouté un petit peu de jaune de citron, parce que le jaune de citron c'est opaque et c'est un peu acide, donc du coup ça passe par-dessus le verre qui est déjà posé, le verre de sapin qui est sec, si vous n'avez pas de jaune de citron, vous prenez le jaune que vous voulez et vous le mélangez avec un petit peu de blanc de titane ou de gouache blanche et vous faites exactement la même chose. Voilà, de manière à pouvoir différencier les arbres qu'on met au bord de la route, ou du chemin, la route on va dire, que des sapins qui sont derrière. Donc après il faut juste intégrer à l'arrière les retouches qu'on a fait aux arbres, de manière à ce que ça s'intègre au près. Alors au niveau du pont, j'ai mis de la terre de sienne naturelle mélangée avec du rouge clair, du rose de garance, pardon. Voilà, donc, enfin ce qu'il faut retenir c'est en jaune et rose. Après vous mettez plus ou moins de jaune, plus ou moins de... Alors ce que j'appelle jaune, c'est la terre de sienne naturelle. Donc après à vous de voir si vous voulez plus rose, ou plus orangé, ou plus tirant vers le jaune. Ça c'est à vous de... Voilà, moi je le voulais, qui tire un peu vers le rose. Donc là j'ajoute la terre de sienne, je refais le mélange. Et à droite je le fais un peu plus foncé, parce que c'est la lumière venant de derrière. J'ai considéré, je ne sais pas si j'ai raison, mais enfin j'ai considéré qu'à droite c'était un peu plus foncé. Voilà. Donc ensuite je prends un petit peu de bleu, donc le pont je l'ai peint à sec. Et donc là je prends un petit peu de bleu, et je mélange mon bleu, qui est liquide, sur les zones d'ombre, puisqu'il est à l'ombre. Voilà. Et ensuite on mélange d'autres couleurs, comme du bleu et de la terre de sienne brûlée. Ou du bleu avec du rouge clair, c'est selon ce que vous avez. Et ensuite on fait l'arche du pont. Alors dans le mouillé, donc par contre, enfin dans l'humide, par contre il faut faire attention que ça ne passe pas trop au niveau de l'arche. Donc si vous ne maîtrisez pas trop l'humide, je vous conseille d'attendre que ça sèche, et ensuite d'y ajouter votre gris foncé. Et là j'ai ajouté, alors vous pouvez y ajouter du marron, vous pouvez y ajouter, moi c'est de la terre de sienne brûlée. Voilà. Puisque encore une fois, comme la lumière vient de la droite, et donc de l'arrière, ça éclaire un petit peu l'arche. Voilà. Donc, et là je mélange du marron avec du bleu, de manière à avoir une arche assez foncée. Voilà. Et est-ce que ça tranche bien par rapport au reste du pont ? Voilà. Donc encore une fois, on voit bien que c'est humide, parce que le noir, enfin le noir, le sombre diffuse légèrement au niveau de l'arche. C'est pas plus mal, parce que ça fait les différences de pierre. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est justement de récupérer ces petits cheveux là, qui passaient sur le pont. Ça se dit, ils continuent quand même à passer un petit peu. Et ça fait comme si on avait les pierres de l'arche. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Et une fois que c'est bien sec, avec du marron, ou de la terre de sienne brûlée, du bleu, on suggère les pierres du pont. Alors pas toutes. Évidemment, parce que ça ne fera pas très joli. Mais voilà, on suggère les pierres, et ensuite, on peut s'amuser à faire quelques pierres sur le pont. Alors ensuite, j'ai enlevé le kit de masquage des maisons. Et je suis en train de re-esquisser vite fait mes maisons, parce que le liquid de masquage m'a effacé le trait. Donc il faut re-esquisser un minimum. Et donc au niveau du toit, c'est la même couleur que le pont en fait. C'est donc la terre de sienne naturelle, avec du rose. Voilà, donc si vous avez vu la photo de référence, j'ai changé le taux, la couleur des toits. Parce qu'en Écosse, c'est comme en Bretagne, ils ont des toits qui ne sont pas, ils ne sont ni orangés ni roses. Puisque, voilà, donc c'est de l'ardoise. Mais, moi je les ai fait orangés, comme ça ils sont assortis au pont. Et ensuite, au niveau de l'eau, alors je ne l'ai pas expliqué, parce que l'eau, ça dure trois heures, donc je ne peux pas tout expliquer en un quart d'heure. Au niveau des reflets et de l'eau, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite il y a une quinzaine de jours, qui s'appelle Soir d'automne. Et dans le lien apparaît au-dessus, une manière à faire les reflets, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de dessiner des arbres, on a dessiné un pont, mais c'est pareil. Et donc, au niveau du pré à l'avant-plan, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'il y a une semaine, celle qui s'appelle le pré, enfin quelque chose comme ça, et qui montrait justement un pré avec des chevaux, sauf que là, je n'ai pas fait des chevaux, mais c'est la même technique aussi. Et donc, au niveau des murs, j'ai fait la même couleur que les toits, mais les toits étant plus soutenus, c'est-à-dire qu'ils sont plus orangés, et les toits qui sont donc sur la... enfin, les murs qui sont ce côté gauche, j'ai mis un petit peu de bleu et de violet très pâle, enfin de bleu, c'est-à-dire de bleu et de rose, et donc de violet très pâle, de manière à suggérer l'ombre. Et là, je suis avec la même couleur, mais un peu plus foncée que ce que j'ai mis sur le mur, je suis en train de suggérer porte et fenêtre, et surtout plus fenêtre, en fait, que porte, sans oublier l'ombre du toit. Et là, en fait, j'ai fait une petite fantaisie sur la façade, parce que quand on regarde la photo de référence, elle était... ça suggérait quelque chose d'une petite fantaisie, donc c'est ce que j'ai fait aussi. Donc là, j'utilise le pinceau numéro 2, et donc je fais, je suggère les ombres du toit, et puis les fenêtres, ou les ouvertures que j'ai fait. Alors, la faute de référence, pour moi, c'est un guide, je ne fais pas exactement ce que je m'en inspire. Donc là, au passage, vous voyez que si vous vous trompez, à partir du moment où vous n'avez pas utilisé de bleu de phtalo, parce que c'est un bleu qui tâche, en fait, ou qui laisse des traces, on peut effacer. Alors, comment on efface ? Comme ça, avec un pinceau humide. Si vraiment, vous avez besoin, vous êtes trop mouillé, il faut sécher tout de suite pour ne pas qu'il y ait d'auréole. Et ensuite, on laisse sécher, et on y reviendra, quand ce sera sec. Voilà, donc, au niveau des reflets et donc de l'eau, je vous conseille d'aller voir la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, le soir d'automne, de manière à voir, puisqu'en fait, c'est un miroir par rapport à ce qu'on a fait au-dessus. Et sur la route, j'ai mis juste un petit peu de violet, le bleu et le rose avec, très pâle, donc de manière à garder la lumière, mais à ce que ça soit, ça soit quand même teinté. Et j'ai ajouté, donc, je ne sais pas dire des vaches, mais si, enfin des herbivores sur le pré, parce que je trouvais que c'était un peu vide à cet endroit-là. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de précision, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada